Monsieur le Préfet, Monsieur le Premier Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Mier, bon anniversaire, Mesdames les Présidentes des Juries, Membres des Juries, Mesdames et Messieurs, Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de retrouver ce festival après des longs mois sans ces belles découvertes cinématographiques. Alors que nous aurions eu bien besoin du cinéma pour nous faire rêver, nous faire voyager, nous faire rencontrer l'autre. Mais je crois que ce rendez-vous annuel de Deauville est surtout la preuve du profond amour des Français et des Américains pour le cinéma, deux nations pionnières du septième art et qui n'ont cessé de s'inspirer mutuellement. Aujourd'hui, en tant que chef de mission de l'ambassade des États-Unis en France, je suis particulièrement heureux de me trouver parmi vous pour la projection de Stillwater, un film américain dont l'intrigue se déroule à Marseille et qui a rassemblé des équipes d'artistes venus de nos deux pays. Cette histoire, c'est un espace de rencontre entre deux personnages étrangers l'un à l'autre qui s'apprivoisent comme deux cultures qui s'apprivoisent et nous ouvrent à la complexité des relations humaines, nous aident à percevoir le monde et à mieux nous comprendre. C'est cette universalité de la nature humaine qui fait du cinéma un pont indéniable entre les cultures et les peuples. La France est la troisième plus grande audience des films internationaux et le public américain est également de plus en plus enthousiaste vis-à-vis des productions françaises. On ne peut que se réjouir de l'accessibilité du cinéma au plus grand nombre qui permet aux productions américaines de rencontrer le public en France et aux françaises de trouver les lieux aux États-Unis. Je pense notamment à 10%, Lupin et le Bureau des Légendes qui sont des très grands succès chez nous et moi personnellement je suis femme. Et puis l'industrie du cinéma c'est également des milliers d'emplois des deux côtés de l'Atlantique, directs et indirects, des professions aussi nombreuses et variées, des connaissances, des compétences, des talents qui se développent, s'enrichissent, s'exportent. Ce sont des investissements et du tourisme. La pandémie a affecté nos deux économies durement et le cinéma n'a pas été étonné, vous le savez mieux que moi. Mais je suis convaincu de la fidélité infaillible de nos publics. Leur passion pour le cinéma a soutenu la profession à travers ses moyens difficiles et continuera de la faire avec encore plus d'entraintes dans les mois et les années à venir. J'aimerais enfin remercier très sincèrement M. Ogier, les présidentes et membres du jury, ainsi que tous les organisateurs du Festival du cinéma américain de Deauville. pour le travail remarquable qu'ils accomplissent pour diffuser ces piliers de notre culture. Merci de votre attention et maintenant, si vous le voulez bien, ensemble, nous devons dire en anglais, n'est-ce pas? Ah, ça, je vais essayer. Ok, ok. We declare that the 47th annual Deauville American Festival open!